Générique Bonjour à tous, un petit déj bio à la ferme ce week-end. Ça vous dit parce que c'est l'occasion. Dimanche, cette ferme biologique du Finistère ouvre leurs portes dans le cadre de la fête du lait. Vous pourrez vous rendre par exemple chez notre invitée Valérie Lazenek, agricultrice biologique à Brest. Elle nous donne le programme de la journée dans un instant, juste après le point, sur l'actualité de ce mercredi 1er juin. On l'a vu depuis quelques temps, des mesures sont prises partout en France pour lutter contre la sécheresse. Aujourd'hui, c'est au tour du Finistère. La préfecture a annoncé des mesures de restriction d'eau pour les particuliers. Il est interdit par exemple de laver les voitures, les bateaux de plaisance, les façades, les voiries. Ces mesures concernent les réseaux publics de distribution. Sur les communes appartenant au bassin de la Laïta, interdiction de remplir sa piscine et d'arroser son potager et son jardin en journée. La préfecture du Finistère refera un point sur la situation le 8 juin. Coup d'envoi ce mercredi du Tresco Trophée. Plus de 100 bateaux quittent aujourd'hui Morlaix pour 4 jours de régate. Ce matin sur les pontons, l'heure était au préparatif. Pauline Ferco a tenté d'en savoir plus sur l'esprit si particulier de cette course. 116 bateaux inscrits, du soleil et du vent à annoncer, c'est parti pour la 28e édition du Trophée Tresco. Ce mercredi matin, les Amars étaient encore au ponton à Morlaix et les équipages se préparaient activement pour 4 jours de régate. Ce ne sont pas des chaussures, là c'est un petit bœuf bourguignon avec les pommes de terre du jardin, la rate. On va chez les glaouches, ce n'est pas terrible leur bouffe donc on préfère anticiper comme ça sur les 3 jours. On mange beaucoup sur ce genre de régate ? Ça dépend du vent, ça dépend du temps, si on a le temps on mange, sinon on grignote. Au programme Morlaix, Guernsey, Péros-Guirec et retour à Morlaix dimanche. Pour les 657 coureurs souvent habitués du Trophée, l'escale sur l'île anglo-normande est le rendez-vous festif très attendu après une traversée de nuit, parfois sportive. Il y a une tradition qui veut qu'un bateau amène un tonneau de ponche et que tous les équipages se réunissent autour du tonneau pour partager le verre de l'amitié. C'est très sympa, on arrive, il y a une très bonne ambiance sur les pontons et puis les pubs sont juste au bout du bateau. Donc effectivement on va débriefer le soir dans les pubs et c'est sympathique. Si la convivialité est le mot d'ordre, le Trophée Tresco n'en reste pas moins une régate faisant appel à la tactique et à la stratégie de marins confirmés qui doivent compter avec les marées et les courants parfois forts de la Manche. On reste en baie de Morlaix pour parler d'austréiculture, un secteur en difficulté depuis quelque temps. Olivier Clèche et ses invités font le point sur la situation dans un nouveau numéro de l'émission Affaires à suivre. Première diffusion ce mercredi à 19h30 sur TBO. Et on reste dans le domaine maritime, on parle des vieilles charrues. Quel rapport me direz-vous ? Eh bien la porte du verger, lieu dédié aux arts de la rue pendant le festival, a été présentée sur l'eau ce mercredi. Erwann Lousseau a vogué au large de Brest pour vous dévoiler la programmation. Le verger ou jardin des curiosités se trouve juste derrière cette porte et ceux qui étaient aux vieilles charrues l'an dernier ont pu y pénétrer pour la première fois et y faire de drôles de découvertes. On travaille sur tout le territoire de la Bretagne. On rencontre du public, des spectateurs qui ont découvert les arts de la rue aux vieilles charrues. Et en 10 ans, c'est ce qu'on a fait avec la Garenne et encore plus dans cet espace entièrement dédié au théâtre de rue. Fort de son succès, le fourneau récidive et propose cette année une nouvelle scène. Et là c'est carrément Noël au mois de juillet. Avec cette venue extraordinaire et exceptionnelle du Père Noël aux vieilles charrues, on donne un peu le ton. Donc c'est une forme d'instruction des créations bien décalées, bien déjantées, donc offerte par des compagnies déjà de renom. Comme les Tumble Circus par exemple, une troupe anglo-saxonne en résidence depuis deux semaines au fourneau et ils n'en sont pas à leur premier festival. Il y a en Angleterre un très grand festival de musique, le Glastonbury Festival. Et à part de très bons groupes, il y a aussi beaucoup d'art du cirque, de théâtre et d'art contemporain. Cela fait 10 ans que nous nous y produisons. Et pour cette deuxième édition des artistes, il y en a à peu près pour tous les goûts, alors tenez, en voilà quelques-uns. On revient sur Terre pour prendre un petit déjeuner bio à la ferme. Pourquoi pas ? Valérie Lazennec, bonjour. Bonjour. Alors vous participez depuis plusieurs années à la fête du lait. Vous êtes agricultrice biologique à Brest. Cette année, elle a lieu dimanche. À quoi sert cette journée ? Cette journée sert à sensibiliser le public sur la production locale biologique, permettre aux gens de découvrir des produits sains, produits dans le respect de l'environnement et tout proche de chez eux par des fermes comme nous qui ouvrent leurs portes. Vous allez donc ouvrir vos portes pour servir des petits déjeuners biologiques. Qu'est-ce qu'il y a au menu ? Alors une boisson chaude, un thé, café, chocolat ou un lait chaud. Du lait à ferme. Voilà. On prend presque directement de la traite, au moins dans le tonk. Ensuite, un jus de fruits, il y a du pain, des céréales, du miel, de la confiture, du beurre, des produits laitiers, il peut y avoir des fraises. Tout ça vient directement des producteurs les plus proches, si ce n'est le café qui est un peu difficile à trouver en Bretagne, mais qui est quand même distribué sur la Bretagne directement. Est-ce qu'on va trouver de nouveaux produits ? Parce que la manifestation existe depuis maintenant plus de 5 ans. Est-ce qu'il y aura des nouvelles choses ? Alors des nouveaux produits, par exemple à la ferme à Brest, on vient de lancer un atelier de transformation, donc on aura nos propres produits laitiers que l'on fabrique maintenant directement sur la ferme. Du fromage blanc, du riz au lait, du yaourt, de la crème fraîche, etc. Et puis des nouvelles animations, on essaye, c'est vrai, de varier, de proposer des choses qui plaisent, mais aussi de faire des choses nouvelles. C'est vrai qu'au programme, on mange, c'est une chose, mais on va le découvrir sur les photos. D'autres activités sont proposées par les agriculteurs. Quel est le programme ? Donc on mange, d'abord on prend son petit-déjeuner, ensuite on greffe des animations, essentiellement déjà l'échange avec nous les agriculteurs, le but étant de montrer notre métier, notre passion. Donc vous faites visiter votre ferme ? On fait visiter la ferme, on fait participer à la traite lorsqu'il y a des vaches. Et ensuite on met différentes animations, plutôt pour parents-enfants, on a surtout un public famille. On voit des calèges d'ailleurs. Des calèges, ça peut être des jeux en bois, du maquillage, de la musique. Et cette année, par exemple sur Brest, on met en place un atelier de cuisine parents-enfants bio pour montrer justement qu'au quotidien, il est facile aussi de réaliser des recettes simples mais bio. Alors cette ferme participe à cette opération ce week-end dans le Finistère. D'ailleurs pour connaître les adresses exactes, il faut se rendre sur le site www.bio29.fr. Quel est l'intérêt pour les agriculteurs d'ouvrir leur exploitation au public ? C'est important, c'est important au quotidien de montrer ce que l'on fait. Les gens sont demandeurs aujourd'hui de venir directement auprès des producteurs. C'est vrai, c'est une passion que l'on a. Et l'échanger, la partager, c'est essentiel. C'est de montrer en fait ce que l'on fait, comment on fait au niveau bio pour justement respecter l'environnement, la nature, ensuite la santé des gens. Vous participez à cette opération depuis 2005 ? Oui, quasiment. Depuis le début. Quel public vient vous voir ? Est-ce qu'on retrouve chaque année les mêmes personnes ? Ou vous voyez de nouveaux visages, une nouvelle demande ? C'est vrai que du fait d'avoir la 6e édition, on a je crois un petit fan club. Des gens qui aiment venir et qui restent du coup là sur d'autres fermes. Mais on a aussi un public nouveau. C'est vrai qu'on essaye de s'ouvrir. On propose 400 personnes. On bloque parce qu'on ne peut pas recevoir plus. Donc du coup, ça permet de tourner un peu chaque année. Mais c'est essentiellement un public famille avec de jeunes enfants. Et ça, c'est important parce que c'est eux les adultes de demain. Les sensibiliser ce jour-là, c'est essentiel. Quel est le prix de cette journée ? Alors le petit déjeuner, c'est la seule prestation qui est payante. Donc elle est à 6,50 pour les adultes, 4,50 pour les enfants, enfants jusqu'à 12 ans. Et le bol est compris en fait dans ce prix. On repart avec son petit bol du petit déjeuner pour tous les matins. Du coup, repenser à cette belle animation. Et cette année, l'opération s'étend à 50 fermes partout en France. C'est quand même signe de succès. Comment expliquer cet engouement pour l'agriculture biologique ? Les gens ont envie en fait de réfléchir un peu à leur alimentation. Ils sentent qu'il va falloir aussi un peu que chacun consomme différemment. Ça passe par justement ce lien avec la production locale et biologique. Donc c'est à nous aussi de faire cet effort, de montrer les choses. Et ça passe par ces événements comme le petit déjeuner. Et alors pour participer à cette journée, enfin c'est une matinée, non ? Ça a lieu à partir de quelle heure ? C'est de 9h à 12h. Il faut réserver. Est-ce qu'il reste des places d'ailleurs ? C'est mieux de réserver, c'est vrai. Il reste des places. Donc il faut s'inscrire auprès du GAB29. On va le voir d'ailleurs. Il y a un numéro de téléphone. C'est le 02-98-25-80-33. Et on peut s'inscrire aussi par mail. Vous pouvez envoyer un mail au gab29-agrobio.org. En tout cas, on peut encore venir chez vous. Il y a encore de la place. On vous attend tous. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Et je vous donne rendez-vous vendredi pour un nouveau JT. Au revoir et bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada